Après les oiseaux l'an dernier, place aux abeilles. Les quelques 400 élèves des écoles primaires et maternelles de Sarral-Bérech vont travailler cette année sur le domaine de la ruche. Vendredi dernier, un apiculteur a fait le déplacement pour leur présenter le monde des abeilles. Alors premièrement c'est déjà un grand plaisir de rencontrer les enfants et de leur transmettre. C'est pas une vocation mais ce besoin qu'ont les apiculteurs pour la préservation déjà de la biodiversité et surtout pour sauver nos abeilles qui aujourd'hui en fait sont en danger. Et donc on a besoin de faire savoir que ces abeilles sont essentielles dans nos vies de tous les jours pour la pollinisation et si elles disparaissent, l'humain, c'est-à-dire nous on va avoir quelques petits problèmes pour notre avenir. Les enfants, comme vous pouvez le voir là, je ne sais pas si on le voit, ce sont des bons vecteurs, des bons relais, c'est un bon public pour pouvoir être sensibilisé et transmettre cette information comme quoi les abeilles ont besoin de nous. Et pour les sensibiliser au mieux, le programme pédagogique sera adapté sur le thème des abeilles tout au long de l'année. Les abeilles étaient pour nous un thème à aborder avec les enfants, autant de petites sections qu'au CM2 parce qu'on va mener des activités autour des matières, autant de l'art, de la musique, de la lecture, des mathématiques. On va aborder toutes les disciplines avec ce thème. En plus d'un programme adapté, chaque classe aura pour mission de décorer sa propre ruche avant de la renvoyer à l'apiculteur pour produire du miel. A la fin de l'année scolaire, chaque classe recevra 30 pots en guise de récompense. Et pour décorer ces pots, un concours de dessin sera organisé pour créer les futures étiquettes. Un projet pédagogique complet initié par la municipalité de Sarralbes. C'est très important parce que ça c'est aussi ce qui avait été décidé au niveau de la campagne qu'on allait axer très fortement sur l'environnement. C'est exactement ce qu'on fait. Donc on a aussi eu déjà quatre libellules. C'est les récompenses nature qu'on a reçues. Et ça fait partie de cela également. Mais là on parle d'un volet, donc là c'est le volet scolaire. Et on fera également un volet pour le public. Pour le public, rendez-vous à la fête du printemps qui se tiendra au mois d'avril. Les visiteurs seront invités à découvrir diverses animations autour des abeilles.